Musique de générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de vos As par Balles Et aujourd'hui on va commencer direct, comme ça direct, par un E50, un replay de E50 Avec aux commandes de ce E50, qui est donc un char moyen tiers neuf allemand Avec aux commandes de M.OskarRev Qui va nous démontrer tout ce qu'il faut faire avec un E50 Et très bien le faire d'ailleurs, très bien nous démontrer comment il faut tout faire Et comment il faut faire tout comme il faut Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave Allez c'est parti avec Oskar, qui va nous montrer ce qu'il faut faire Oskar qui est membre des millions Et il s'avance sur Côte Sereine Je n'ai pas dit ce que c'était cette map magnifique et glorieuse C'est Côte Sereine qui est Côte Sereine Et puis qui est Sereine, sauf que là, elle ne va pas être Sereine Donc il s'avance sur le côté Il ne reste pas sur le bord de mer Le bord de mer qui est, comment on dit Qui est, pas historiquement j'allais dire, historiquement C'est pas ça, un petit câlin avec un léopard PTA Qui est traditionnellement, voilà je vais chercher mes mots Qui est traditionnellement plus réservé aux lourds Donc voilà, premier beau tir sur un T30 Premier beau tir avec une belle chance d'avoir mis le feu au T30 T30 qui n'avait pas de distincteur automatique Donc il a perdu déjà pas mal de vie Avant de sauter finalement, mais il avait perdu pas mal de vie Vu qu'il n'avait pas de distincteur automatique Petit tir, un tir qui ne fait pas de dommage Mais qui a dû casser quelque chose Chez le méchant rouge Le tir qui rentre J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait tirer sur le centurion Qui est juste passé au moment où il tirait Il s'avance, il profite Voilà, il y a 6 qui ne le regardait plus Qui tirait sur le centurion Centurion qui vient de prendre encore un tir T44 Dans le cul C'est bon, il a sauté On peut s'intéresser aux autres Ouh, object 704 Grosse cible Il a tenté le tir en roulant Parce qu'il ne veut pas rester immobile Il ne veut pas s'arrêter face à un object 704 Ça pourrait faire très très mal un object 704 Il s'approche Il hésite Il aimerait bien que quelqu'un spotte à sa place Voilà, il spotte lui-même Il met une première dose à l'object 704 L'object 704 qui le voit Qui tourne Qui commence à faire la mise au point Va-t'en, va-t'en Ouf, c'était limite C'était vraiment limite Sur ce coulain Il a eu la chance de prendre le tir Sur le bout de la cheniche Et de ne pas se faire mal Parce qu'un object 704 Ça fait très mal Ah, encore une personne Qui dit des mots d'amour Dans le chat Encore quelqu'un qui insulte Quelqu'un d'autre Ça fait toujours plaisir Et Oscar Qui s'attaque A ce pauvre IS Qui ne l'a pas vu Mais non Tu n'as pas honte Oscar De t'attaquer A une proie innocente Qui ne se doute même pas Que tu es derrière lui Mais enfin Voyons Ne fais pas ça Non Et c'est le centurion Qui l'a eu Le pauvre IS Non On ne va pas tirer Sur le tiger Oscar Il ne t'a pas vu Regarde, il est innocent Non Méchant Le SU qui met une dose En fin de la justice Le SU qui met une dose À Oscar Oscar qui se met en position De sa scrapping Pour essayer de faire ricocher Un éventuel tir Du SU Mais le SU avait tiré Et le SU c'est un char russe Et les chars russes Ont souvent Des temps de reload Long Et je pense que le SU Je pense qu'il a un temps De reload assez long Et beaucoup plus long Que le E50 Malgré que le E50 N'est pas forcément Le meilleur temps Le meilleur dégât par minute Des moyens Tiers Neuf L'objet 704 Voilà L'objet 704 Qui a sauté Qui était très très appétissant Pour Oscar Petit char léger Sur la droite Oscar Non Non Oui Oui Non Oui Non 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 Il veut pas Par contre là Ils sont Bah ils sont À 5 Contre 4 Petit char léger Voilà Il a pas été chercher Le petit char léger Mais le petit char léger Est venu chercher Oscar Il est aujourd'hui Le petit char léger Pauvre T37 Qui n'avait rien demandé À personne Oupoupoupoupouf E75 Grosse dose Il recule E75 Oscar aussi Il se met à l'abri Il met une dose Dans le E75 Le léopard PTA Qui essaye de contourner Le E75 Il faudrait que Oscar Aille l'aider Là Parce que Le léopard PTA N'a pas d'armure Ou quasiment pas d'armure Par contre il est Beaucoup plus mobile Certes Mais il a quasiment pas d'armure Ouh Tire loupé Tire loupé C'est pas bon ça C'est pas bon Pour le léopard PTA Il faudrait pas Que le léopard PTA saute Tout au côté De la tourelle Nickel Par contre Le ST1 Qui a surgi Dans son douf Oh léopard PTA Et du coup Le léopard PTA Qui a sauté Oscar Qui n'a pas réussi À sauver Le léopard PTA Heureusement De leur côté Les chasseurs de chars Ont fait leur boulouf Et Ils ont fait leur boulouf Et ils ont Éliminé les rouges Donc du coup Il ne reste plus que le ST1 Le ST1 Qui s'approche de Oscar Oscar Qui très fair play S'excuse Auprès du PTA De ne pas avoir pu Le sauver Le ST1 Qui loupe Le tir Sur Oscar Et Oscar Qui finit Le pauvre ST1 Immobilisé Sans aucune pitié Très belle partie D'Oscar Sur ce coup là Avec son E50 Il nous rapporte Un gros calibre Et un guerrier Et il a 1573 D'XP 7 kills 7000 de dommages Bah oui Parce qu'il est comme ça Oscar Quand il fait 7 kills Il fait 7000 de dommages Quand il fait 6 kills Il fait 6000 de dommages Et quand il fait 5000 5 kills 5000 de dommages Etc Il est trop fort Non je rigole Mais très bonne partie De 7 parts Et il nous rapporte 10 000 De crédit Avec le compte premium Et 21 000 De déficit Sans compte premium Parce que Principalement Il a utilisé aussi Quelques gold Quelques obus gold Je crois qu'il en avait Une vingtaine En début de partie D'obus gold Et il les a utilisés Notamment pour percer Le ST1 Et le E75 Notamment Et on se retrouve A bord du 50 100 De l'AMX 50 100 Tier 8 De monsieur Shadow 59 Dans une partie Qui s'annonce Difficile Très difficile L'AMX 50 100 Et pas un char A blindage C'est un Un char Un blindage C'est un blindage Qui n'est pas solide C'est un char Qui n'est pas solide Qui n'a pas beaucoup De blindage C'est plus C'est presque plus Un moyen Qu'un char lourd C'est vraiment Pas un char De blindage Vraiment C'est vraiment Un lourd A jouer entre eux Plus d'une manière De la manière D'un moyen Que d'un lourd Et donc Il va l'utiliser Très bien Il va nous faire Une démonstration Avec son 50 100 50 100 Qui est passé en HD Dernièrement On peut le remarquer Aux petits ventilos Qui sont Qui ressortent Du coffre On va dire Du capot moteur Voilà Du capot moteur Plutôt qu'on va dire Par contre Il faudrait arrêter De casser les maisons Parce qu'entre chaque partie Il y a des petits lutins Qui les reconstruisent Et ils m'ont dit L'autre jour Qu'ils n'étaient pas contents Parce que là Franchement Non il faut arrêter Il y avait Il y avait Wargaming Qui avait fait une vidéo Là-dessus Je vous crois Une vidéo 8 bits Où vous voyez Des petits bonhommes Qui venaient réparer Les maps Entre chaque bataille C'était assez marrant Alors que Monsieur Shadow Est en train De sniffer la ligne Est en train De Longer La ligne rouge Il se replie Vers l'intérieur De la map Je ne sais pas Voilà Je ne vous avais pas Mis en grand La map Pour l'instant Il n'y avait personne Qui avait été spoté Voilà Il y a un premier Qui est spoté Un IS-8 Le Jag Ponderduf A pris une belle dose De l'IS-8 On a aussi un chariotier Me semble-t-il Un AMX 50-100 Et arrête de bouger La caméra S'il te plaît J'arrive pas à lire Et un 112 Et un 112 Il se met en position Il attend Sa proie Tapie derrière le mur Tapie dans l'ombre du mur Va-t-il réussir A mettre une dose L'IS-8 Qui s'approche L'IS-8 Qui s'approche Boum A travers le mur Par contre Il n'a pas percé Il n'a pas pénétré Par contre Il a bien touché Si on a bien entendu Le bonhomme Qui disait On n'a pas percé Donc il a bien touché Parce que les obus Ne sont pas arrêtés Je ne sais plus A quelle mise à jour Ils avaient fait Cette modification Mais les obus Ne sont plus arrêtés Par les murs On peut tirer A travers les murs J'ai oublié de dire Qu'il était en plotant Avec le tiger d'œuf Pour l'instant Il ne fait pas Ce n'est pas énorme Ce qu'il fait Pour l'instant Mais après Il va se Démarrer Comment dire Il va démarrer Commencer à travailler Après Voilà Déjà il met une première dose Sur l'IS-8 L'IS-8 qui a tiré Qui est en train de recharger Il met une deuxième dose Dans le bas-ventre L'IS-8 qui ne pense pas A anglais son bas-ventre Qu'a tenté Il a eu l'IS-8 Mais à quel prix Il a focus l'IS-8 Il est resté avec des œillères Sur l'IS-8 Et déjà il a pris un tir de l'IS-8 Tir de l'IS-8 Je ne sais plus Mais je crois qu'il n'a pas fait mal Par contre L'Arty a fait très très mal Et il était d'ailleurs immobilisé Avec sa chenille cassée Il se recule Un peu sonné Par le tir de L'Arty Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est surtout qu'il est en train De recharger Et avec les chars français Forcément Recharger un barillet Ça prend un peu de temps On ne peut pas le faire Comme ça En un claquement de doigts Donc premier round C'est bon Il a survécu Au premier round Il a réussi Non sans mal Vu qu'il ne lui reste plus Beaucoup de vie Et là il va attaquer Le deuxième round Avec le deuxième barillet Le problème c'est qu'il n'a plus Le droit à l'erreur Là avec le peu de vie Qu'il lui reste Il faut que ça passe Il faut absolument Que ça passe Et surtout Non Oui Il faut que ses obus basses Ses obus passent Et non basses Il faut que ses obus passent Et que lui N'en récupère aucun Voilà Il décide d'aller faire un tour Par l'autre côté Il se dit que là Là il y a des verres Et des rouges Qui sont face à face Donc forcément S'il apparaît S'il apparaît là S'il apparaît devant les rouges Forcément Les rouges seront préparés Et risquent de lui mettre Une belle dose Il essaye de contourner Il va voir Avec le E100 Notamment Il y a eu un tir Sur le E100 Le E100 qui s'avance Est-ce qu'il peut en profiter ? Ouh un E100 là-bas C'est gros un E100 Par contre il a le petit canon Le E100 Mais même le petit canon du E100 Ça peut faire mal Par contre le E100 Était focus Sur le E100 Vert Mais il n'a pas pris Il n'a pas pris Le Rish Shadow Et il a raison Parce que là Il pourrait y passer Je ne me rappelle plus La fa d'un E100 Mais avec seulement Moins de 300 points de vie Ça peut faire très mal Il temporise Il temporise Il se dit que S'il apparaît S'il spawn Au coin du mur Forcément On va lui tirer dessus Et il voit sur sa map Qu'il y a des rouges Qui sont à l'arrière Des rouges Qui sont un peu endommagés Donc il y a peut-être Moyen de les finir Il apparaît Ouh un IS-7 Dans le flanc de l'IS-7 Deux tirs Il a fait sauter l'IS-7 Est-ce qu'il peut avoir Le chariot de tir ? Le chariot de tir Qui n'est pas très solide Donc avec un obus Ça pourrait le faire Il lui en reste deux Donc il aurait la chance Une possibilité Un obus de joker On va dire Voilà Ça avance Le chariotire Qui est attiré Par l'autre vers Va-t-il faire attention ? Non Il ne fait pas du tout Attention à Shadow Ce qui offre Un nouveau kill à Shadow Donc il est à trois kills Joli Il en profite tout de suite Pour recharger Alors que ça s'insulte C'est gentil C'est fait toujours plaisir Les gens qui insultent les autres Ils ne se rendent même pas compte Qu'ils sont en train de pourrir De tuer De tuer la communauté De tuer le jeu Parce que c'est les jeux Qui ont des très mauvaises communautés Comme ça En général les gens Quittent ces jeux là Dégoûtés par la communauté Et par l'ambiance qui y règne Parce que l'ambiance d'un jeu Est aussi importante Que le jeu Quasiment Il temporise Il temporise Parce qu'il n'a pas fini Son rechargement J'allais dire son chargement Non Son rechargement Donc il a survécu Déjà à deux barillets Ce qui est déjà pas mal En char français Je dis toujours Que si vous réussissez A survivre Au premier barillet C'est pas mal Au deuxième barillet C'est excellent Ouh un E100 qui arrive Par contre le E100 On ne le regarde pas Le E100 A la tourelle Tourné Et était en train De tirer sur le E100 vert Il y a peut-être moyen Il y a peut-être moyen Le Tiger 2 Pour commencer peut-être Non Le E100 On commence par le gros morceau On vise le bavante Voilà On le fait sauter Le Tiger 2 Qui saute à son tour Nickel On a eu les deux Il nous reste encore Tout plein d'obus Il nous reste encore Quatre obus Il y a moyen Il y a moyen Par contre Il y a moyen Par contre La mauvaise nouvelle C'est qu'on est tout seul Bah ouais On est tout seul On est tout seul En face On a du 212 Ah De l'ISU 152 Et on peut compter Sur l'ISU 152 Pour si jamais Il réussit à mettre une dose Pour faire one shot Sur le 50-100 Et on peut Se douter Que le 212A Va aussi S'il touche Le 50-100 Faire un one shot Dessus Là il n'y a pas droit A l'erreur Déjà qu'il n'y avait pas Droit à l'erreur Avant Mais là c'est encore pire Vu les canons Qu'il y a en face Je ne sais pas L'alpha Alors après Il y a peut-être L'alpha De l'ISU Je ne sais plus Combien c'est L'alpha de l'ISU Mais il me semble Que c'est énorme Donc Je ne sais pas Mais je pense Que c'est Il faudrait que je vérifie Je pense que c'est plus de 300 Je me trompe peut-être Mais je pense Donc après Il y a peut-être Moyen de survivre Un premier tir Mais j'en doute J'en doute Les spécialistes Nous le diront Dans les commentaires Si je me trompe ou pas Je ne peux pas avoir Tous les chiffres Non plus en tête Il y a un petit détail Tiens Il y a un petit détail Qui Je ne sais pas Si vous l'avez remarqué Mais qui est troublant Une fois qu'on l'a remarqué C'est regarder les poteaux électriques Qu'il y a Sur World of Tanks Il n'y a pas de fil Accroché au poteau électrique Et une fois qu'on a remarqué ça Moi ça m'a troublé Le jour où j'ai remarqué ça Parce que du coup J'ai vu des poteaux sans fil Alors que les poteaux Il y a des fils avec Mais là ils sont tous sans fil On n'a pas les fils électriques Il y a quelqu'un Qui a piqué tous les fils électriques Sur les poteaux électriques Non mais alors C'est troublant C'est troublant Le jour où on le remarque On peut jouer Sans faire attention à ça Mais le jour où on le remarque On ne voit plus que ça Pendant quelques heures Et c'est assez troublant Et là Vu que la caméra On est en train De passer en revue Tous les poteaux électriques De la map Je me permets De le faire la remarque Voilà Il s'approche Du drapeau Parce que logiquement C'est là qu'ils sont Surtout l'artillerie L'ISU 152 A la limite Peut-être En train de partir Se promener Plutôt vers la colonne Vers la ligne E D Peut-être Vu qu'on ne l'a pas vu Jusqu'à présent Mais l'artillerie Doit être à la base Théoriquement Donc on va voir Théoriquement aussi Le 500 Va spouter l'artillerie En premier Par contre L'ISU 152 C'est possible Surtout s'il est immobile Avec un filet Et des binots Alors que la 212 A été spoutée Voilà premier tir Nickel Bon là tu peux avancer Je pense Vas-y Vas-y Avance Vas-y T'avais le moyen Non là t'attends trop Il est en train de faire La mise au point Il a loupé Et lui il l'a eu Nickel Nickel Il a loupé son tir L'artillerie Il avait une chance D'atteindre le but Il a loupé son tir Et Shadow a réussi J'étais en train de me Essayer de me rappeler Le pseudo Shadow a réussi A mettre son tir Donc nickel Il est parti pour un Pour un rechargement Et Il est parti Dans le sens inverse Pour faire croire A l'ISU 152 Des fois qu'il soit près de la base Qu'il part Qu'il est reparti vers la ville Pas bête Pas bête du tout Parce qu'il faut savoir Que quand vous êtes spoté Forcément après Que vous ayez tué L'ennemi qui vous spot Déjà s'il n'y a pas d'ennemi D'autres ennemis qui vous spot Mais s'il n'y a qu'un ennemi Qui vous spot Il faut attendre quelques secondes Je crois que c'est de l'ordre De 3 à 5 secondes Je ne sais plus exactement le chiffre Je n'ai plus le chiffre en tête Pour ne plus être spoté Ne plus être visible Sur la map Par les autres ennemis Ce n'est pas instantané Ce n'est pas dès que vous Tuez le rouge Donc là il s'approche Il essaye de voir Un peu Où pourrait être l'ISU Mais comme je le disais Si l'ISU Est immobile dans un buisson En plus avec un filet de camo Et des binots A mon avis Il ne va pas le voir Même si la portée de vue Des chasseurs de chars A été réduite dernièrement Je pense qu'il ne va pas le voir Je pense plutôt que c'est L'ISU Qui va voir en premier Le 50-100 Qui n'est pas forcément Le char le plus furtif Qu'il y ait Vu la taille qu'il a Alors il essaye de voir Il essaye de voir Sur la droite Il s'est rapproché Un petit peu De la ligne E Pour voir S'il ne pouvait pas Spoter quelque chose Et là il est en train De faire le tour De faire le tour Pour voir dans les arbres Dans la végétation Qu'il y a derrière la base Pour voir s'il n'y a pas Quelqu'un Qui pourrait être caché Là-dedans Intense Suspense Intense Vu qu'on est à du Un contre un Est-ce que monsieur Shadow 59 Va réussir à remporter La partie Et là il ne reste plus que Trois minutes Ses coéquipiers Sont en train de se manifester Il ne reste plus que Trois minutes Trois minutes de jeu Donc soit il passe Toute la partie Tous les trois minutes Qu'il reste à chercher Le char ennemi Soit il s'installe Dans le cap Pour essayer de caper En espérant que Si jamais L'ISU Arrive sur lui Il le voit en premier Vu que lui Du coup maintenant Est immobile Donc du coup Son coefficient de camo Est remonté Par rapport à l'ISU Dans ce cas là Qui serait en mouvement Et donc forcément Si l'ISU Est en mouvement Ces binoculaires Éventuels Qu'il aurait pu avoir Souvent les chasseurs De chars De ce tiers là Ont des binots Les binots Ne seront pas activés Vu que les binoculaires Ça s'active Une fois que vous êtes Immobile Depuis une seconde Je crois Je ne sais plus Combien de temps Il faut rester immobile Enfin c'est marqué Dans la description Voilà Il n'y a plus qu'à attendre On croise les doigts Bientôt 50% Est-ce que monsieur Shadow Va réussir à caper Et à remporter la victoire Après cette belle partie Difficile Cette belle partie Difficile Vu que c'était du tiers 10 Et qu'il a quand même Fait 6 kills Et vous allez voir Sur le résultat Il a quand même fait Oh 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 Zut Et zut L'ISU l'a vu en premier L'ISU l'a vu en premier Et en plus Monsieur Shadow A peut-être fait l'erreur De bouger Je ne sais pas S'il a été spoté Je pense que l'ISU l'a vu A la distance où il était En plus il n'y avait pas D'obstacle entre les deux Je pense que l'ISU l'a vu En premier Et il n'a fait qu'une bouchée De ce pauvre 50-100 Vraiment dommage Parce que là Il avait fait une superbe partie Vraiment dommage Il aurait mérité la victoire Certainement Bien sûr un as du char Avec un petit guerrier Et comme il est dit Ouais Ouais Pourquoi il a été eu Par l'ISU 152 Qui n'avait pas fait Une superbe partie 992 De dommage Seulement Entre guillemets Ouais dommage Dommage Franchement dommage Parce que là Lui par contre Il avait fait une très belle partie Contre du tier 10 Donc pas facile Comme partie Il avait fait 3758 De dommage 1360 d'XP Donc vraiment dommage Vraiment dommage Cette partie C'était franchement Une défaite Qui méritait d'être gagnée Donc sur ce C'est fini pour cette fois Pour ce Vos as par balle J'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu Mettez un j'aime Et abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Et merci à tous ceux Qui se sont abonnés Et puis Partagez la vidéo Si ça vous a plu Partagez C'est ça qui est le plus important Pour faire connaître la chaîne Pour qu'on soit plus nombreux C'est comme ça Que les chaînes grossissent C'est un agent C'est un centre aidant Allez sur ce Portez vous bien Faites attention à vous Et on se voit la prochaine fois Allez sur ce Ciao ciao